Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Pour la troisième fois depuis le début de l'agression sioniste, les lignes téléphoniques et internet sont coupées dans la bande de Reza par l'entité sioniste qui veut cacher les massacres au monde entier. Et l'ambassade de Palestine à Alger salue l'initiative et la solidarité de l'Assemblée Populaire Nationale Premier Parlement arabe à tenir une séance extraordinaire suite au grave développement dans les territoires occupés. Chez nous, chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, en visite de travail en Slovénie, objectif, renforcer les relations bilatérales, notamment dans le contexte de l'activation de l'échange de représentations diplomatiques. Et en sport, championnat d'Afrique de taekwondo pour la première journée, Madame Saad Jaballah éliminée en quart de finale dans la catégorie 49 kg. Bonjour à toutes et à tous. Le président de la République a reçu à Alger le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il est porteur d'un message d'amitié et d'estime de la part du président français, Emmanuel Macron. Dans une déclaration à l'issue de cette audience, le ministre français a salué le travail que les deux pays font ensemble dans divers domaines. Je vous propose de l'écouter. J'ai eu l'honneur d'être reçu d'abord par monsieur le ministre de l'Intérieur, que je remercie pour son travail et son travail quotidien avec le ministère de l'Intérieur français. Et puis bien sûr par monsieur le président de la République, qui m'a fait l'honneur de me recevoir longuement avec ma délégation, avec monsieur l'ambassadeur de France, pour lui porter un message de la part du président de la République française, un message d'amitié et d'estime, bien évidemment. Et puis pour le remercier pour le travail que nous faisons ensemble sur toutes les coopérations que nous avons, au sein du ministère de l'Intérieur pour les coopérations en matière de sécurité civile, en matière migratoire, en matière évidemment de police judiciaire. Direction la Palestine, où des bombardements sans précédent ont ciblé les zones du nord-ouest, du centre et du sud-ouest de Gaza, coïncidant avec une coupure totale des services de télécommunication et d'Internet. 245 Palestiniens sont tombés en martyr et des centaines d'autres ont été grièvement blessés, après que l'armée sioniste a lancé plus de 100 raids en moins d'une heure sur Gaza. De son côté, la résistance palestinienne bat son plein et la situation humanitaire est intenable. On fait le point avec vous, Linda Bebsen. Catastrophe humanitaire, où il n'y a plus de téléphone, plus d'Internet, plus d'hôpitaux fonctionnels, plus d'écoles, plus d'églises, ni de mosquées ou de se réfugier. Il n'y a plus qu'un blocus terrible qui tue autant que les bombes au phosphore, une population civile complètement démunie. Les médecins font avec les moyens du bord, points de suture et amputation à vivre, y compris sur des enfants qui hurlent de douleur. L'eau n'est plus disponible, l'armée israélienne ayant bombardé la totalité des puits, des barrages et des châteaux d'eau de l'enclave palestinienne. Razawi est devenue un cimetière à ciel ouvert. On y a enterré les 10 000 martyrs tués par les pilonnages incessants de l'entité sioniste et le largage de quelques parachutes d'aide de l'aviation jordanienne n'arriveront certainement pas à sauver les 2,5 millions de razawi assigés par les bombes. Les images satellites, elles, montrent la destruction de 70% des habitations. En fait, elles sont complètement rasées. Sur la route de Jabalier, les secours n'arrivent même pas à accéder aux cadavres des victimes, des martyrs qui changent la route depuis 48 heures. Et malgré cela, Linda, la résistance est farouche et utilise de nouvelles armes. Oui, la résistance palestinienne montre une témérité sans faille. Elle a adopté de nouvelles techniques de guerre, contournement et encerclement de l'ennemi, utilisation des missiles yassines, des cornettes et des raounes. Et les brigades d'Al Qassem, en fait, continuent tous les jours à capturer des prisonniers de guerre après les avoir attirés dans des pièges vraiment bien réfléchis. Sur le front de la Galilée, la résistance libanaise a désormais fait usage du missile Borqan, plusieurs fois, à plusieurs reprises, notamment hier soir. La résistance continue de pilonner Tel Aviv, Achdol et El Khoury, mais même les bases militaires dites secrètes. La Cisjordanie, elle, se bat avec peu de moyens, mais ses combattants luttent au corps à corps, désormais avec la meute de colon et des soldats israéliens qui assiègent Napoulouse et Jénine depuis 48 heures. Et on note des divisions et des fissures au sein de l'entité sioniste. Oui, Israël est de plus en plus divisé sur la guerre contre Gaza. Le mouvement de contestation avait commencé, rappelez-vous, avec les familles des prisonniers de guerre faits par le Hamesh qui se sont retournés contre le gouvernement. Là, la révolte s'étend, là, c'est désormais à des affrontements entre policiers et manifestants venus réclamer la démission de Netanyahou. Netanyahou, contrainte de limoger son ministre du patrimoine, qui a ouvertement déclaré qu'il fallait larguer une bombe atomique sur Gaza. Un front israélien contre la guerre est en train de se constituer partout dans le monde où des manifestants juifs dénoncent les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité que subissent les Palestiniens. Et en Belgique et aux États-Unis, des syndicalistes bloquent depuis plusieurs jours le navire chargé d'armes à destination d'Israël. Et hier soir, l'occupant sioniste fait une nouvelle fois usage de phosphore blanc, armement prohibé, interdit par toutes les conventions internationales. Salama Marouf, le chef du bureau des médias du gouvernement, Arza, en parle à Karima Ben-Nour. Il est clair que les armes utilisées ne sont pas des armes traditionnelles, plutôt des armes interdites. Ceci est visible à travers les traces retrouvées sur les dépouilles des martyrs, plusieurs couches fondues et brûlures à degrés avancés, parfois jusqu'à ne plus retrouver les parties supérieures et inférieures de certains blessés. Et le corps médical a du mal à les traiter, vu la complication de leur état, et ils finissent généralement par succomber. Ce n'est pas la première fois que l'armée sioniste a recours à ce genre d'armement interdit par le droit international. Et dans la bande de Arza, les journalistes palestiniens sont confrontés à la mort et à des conditions de travail extrêmes. Le ciblage systématique des journalistes fait encore écho aux violations du droit international. Le journaliste de l'agence de presse turque, Anadoulou Adel Zekot, déplore la violation de l'entité sioniste du droit des journalistes à être protégés. En tant que journalistes, nous devrions être, au principe, protégés. Partout dans le monde, la presse a droit à une protection. Arza et le journaliste et sa famille sont ciblées sciemment par l'armée sioniste, et ce depuis le début de cette guerre. Des dizaines sont tombées en martyr, y compris leurs proches et familles. Notre collègue, Mohamed Lalloul, de l'agence de presse turque, Anadoulou, est sous le choc suite à l'assassinat de plusieurs membres de sa famille alors qu'il était de service. Et puis les directeurs des principales agences de l'ONU ont publié dimanche un rare communiqué commun pour exprimer leur indignation face au bilan des victimes civiles Arza et réclamé un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Et puis le croissant rouge palestinien a exhorté la communauté internationale à intervenir en urgence pour protéger le personnel de l'hôpital Al-Quds. C'est 500 patients et plus de 14 000 déplacés, dont une majorité d'enfants et de femmes, qui y ont trouvé refuge, alors que les forces d'occupation intensifient leurs bombardements aux abords de l'établissement, faisant cette fois-ci, enfin cette fois encore, plusieurs blessés. Et enfin, l'ambassade de Palestine à Alger a adressé une lettre de remerciement à l'Assemblée populaire nationale après la tenue d'une séance extraordinaire en soutien au peuple palestinien qui fait face à une agression sioniste barbare. L'ambassade a noté que l'Assemblée a été le premier Parlement arabe à tenir une séance extraordinaire, ce qui reflète la position constante du peuple algérien et ses dirigeants en faveur de la cause palestinienne. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos du dossier de la Palestine et de la cause palestinienne et du peuple palestinien qui subit toujours cette agression sioniste. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, chargé par le président de la République, a entamé dimanche soir une visite de travail en République de Slovénie. Cette visite qui intervient à l'invitation de la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes de ce pays, a mis, s'inscrit dans le cadre des efforts conjoints visant à renforcer les relations bilatérales, notamment dans le contexte de l'activation de l'échange de représentations diplomatiques par l'ouverture d'ambassades dans les capitales des deux pays et a exploré également de nouvelles perspectives de coopération algéro-slovène dans plusieurs domaines économiques. Et en sport, championnat d'Afrique de taekwondo, pour la première journée, Maram Saad Jaballah a été éliminé en quart de finale dans la catégorie 49 kilos, tout comme Assinissa Charef, également éliminé dans la catégorie 80 kilos. Et on va parler écriture, parfois ou généralement, l'écriture est une thérapie. Nous allons parler d'une nouvelle littérature, d'une nouvelle littéraire intitulée « Mon enfant est différent », témoignage d'une mère qui revient sur le handicap de sa fille. « Mon enfant est différent » est le tout premier ouvrage de Hoya Bouzdira. Un témoignage fort poignant. À travers six chapitres écrits avec beaucoup de recul et de notes positives, l'autrice nous raconte la différence de son enfant, les événements qui l'ont marqué, comme par exemple la naissance, un 16 février 1990, son combat au quotidien, mais aussi le caractère si particulier et attachant de sa fille. Pour Hoya Bouzdira, écrire ce livre était un besoin d'extérioriser plus qu'autre chose. Ça a commencé par un simple journal intime, puisque j'ai une enfant différente. J'avais besoin d'extérioriser mes sentiments. C'est clairement un témoignage. J'avoue avoir changé un petit peu les situations et les noms des personnages, mais tout est réalité. Je n'ai pas voulu dire « mon enfant est handicapé ». Je ne veux pas lui coller cette étiquette de personne handicapée, parce que ma fille est d'abord ma fille. Elle a son petit caractère, ses petites manies. Le handicap lui donne une dimension différente à ce qu'elle est. Elle n'est pas que handicapée. Non, elle est différente. Nous n'avons pas besoin de courage pour aimer son enfant, c'est inné. Je me suis mise carrément en face d'elle et je l'ai décrite comme elle est aujourd'hui. C'est vraiment très dur à vivre. Le plus dur, ça reste le regard de la société. Des mots comme « mehboula », j'aimerais bien que ça disparaisse du dictionnaire carrément, parce que ma fille, elle est handicapée, mais elle n'est pas mehboula, pas du tout. « Mon enfant est différent » de « Huria Buzdera » est un livre qui nous secoue l'âme et qui nous offre à la fois plusieurs leçons de vie et il est disponible en librairie. Et c'est ainsi que s'achève notre édition réalisée par Essa Abdelhamman. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain point complet 8h avec Walid Selman. Tout de suite, le Point Météo avec Hakim Bay. Très belle suite des programmes sur LGN3. Merci à tous de nous avoir suivis.